Vidéo 1 Adobe Creative Cloud Express Introduction à Adobe Creative Cloud Express Dans cette vidéo, nous expliquerons comment créer un portfolio numérique avec Adobe Creative Cloud Express et nous regarderons de près le portfolio que nous bâtirons en guise d'exemple. Nous explorerons les différentes fonctions d'Adobe Creative Cloud Express dont la création de projet, la modification du thème et l'ajout d'une photo de bannière et d'un titre. Pour vous donner une meilleure idée du résultat de cette série de vidéos, voici ce à quoi le portfolio complet de notre étudiante aura l'air. Toute grande œuvre d'art part de zéro, et c'est ce que nous ferons. Pour commencer à créer un portfolio numérique, ouvrez Adobe Creative Cloud Express. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur le signe « plus » et un menu déroulant s'ouvrira. Cliquez sur « Webpage ». Ceci vous mènera à une page blanche qui vous demandera d'ajouter un titre et un sous-titre. Avant de faire cela, modifions notre thème. Cliquez sur « Thème » dans le coin supérieur droit de l'écran et un menu déroulant avec une panoplie de choix s'ouvrira. N'oubliez pas que le thème peut être modifié n'importe quand, alors ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à décider tout de suite. Votre thème établira l'esthétique et le formatage de votre portfolio, alors n'ayez pas peur d'expérimenter avec différents thèmes avant d'en choisir un. Pour ce projet, nous utiliserons Chronicle. Ensuite, ajoutez votre nom dans la zone « Add a title ». Cliquez n'importe où sur « Add a title » et tapez votre nom. Maintenant, ajoutez un sous-titre en cliquant sur « Add a subtitle ». C'est ici que vous ajouterez votre spécialisation, que cela soit votre domaine d'études, votre emploi recherché ou un simple énoncé de mission. Notre étudiante en exemple est menuisière. Enfin, ajoutons une image derrière le texte. Cliquez sur le signe « Plus » au bas de la page pour insérer une image. Une barre de navigation avec plusieurs options d'ajout d'images s'ouvrira à la droite de l'écran. Vous pouvez téléverser vos propres fichiers ou rechercher des images gratuites sous licence Creative Commons. Je vais cliquer sur « Upload a photo » et naviguer vers mon dossier où j'ai mis de côté mes images de portfolio. Cliquez deux fois sur l'image désirée et elle devrait apparaître dans la section « Bannière ». Cette bannière sera la première impression des gens qui visiteront votre page. Nous recommandons donc d'utiliser une grande image de bonne qualité, soit une photographie professionnelle de vous-même ou quelque chose d'autre qui donnera un ton approprié à votre site. Par défaut, votre nom s'affichera au centre de la bannière. Si cela bloque une partie importante de votre image, vous pouvez déplacer le titre en le glissant déposant sur une autre partie de la bannière. Avant de poursuivre, il est important de régler l'image au mode « Point focal ». Ceci optimisera l'affichage de votre page sur les cellulaires. Cliquez n'importe où sur l'image. Trois options s'afficheront « Focal Point », « Replace » et « Delete ». Choisissez « Focal Point ». Un point et un petit aperçu de votre page sur un cellulaire paraîtront à l'écran. Glissez le point à l'endroit de votre image que vous jugez le plus important, comme votre visage. Assurez-vous que la photo soit bien positionnée sur la version Web et sur la version mobile située dans le coin supérieur droit de votre écran. Cliquez sur « Save » dans le coin supérieur droit lorsque vous serez satisfait du positionnement de l'image. Voici un aperçu de ce à quoi l'entête de votre site devrait rassembler une fois terminée. Pour visualiser le vôtre, cliquez sur le bouton « Preview » dans la barre de navigation supérieure. Ok. Sous-titrage ST' 501